Ok, alors vous étiez un peu ? Vous étiez un peu ? Comment ça un peu ? C'est-à-dire qu'à moitié ? Ben un garçon du coup. Dès votre plus jeune âge, votre rêve était de devenir capitaine de vaisseau. Ah, on a le choix entre génial, sexy et millions de buts. Des années plus tard, vous voilà diplômés. Génial, sexy ou... Bon, le brun, moi je suis plus brun, évidemment, parce que je le suis dans la vie. Mais le blond, il a une bonne tête, mais il a du style. Là, j'hésite un peu. Astramgram, piqué-piqué-caoutégram, bourri-bourri-ratatam... Allez, on reste sur le brun après tout, on teste. Le nom. Ah merde, il faut que je lui donne un nom, bah. Voilà, comme d'hab. Oups ! C'est le nom des capitaine... T'es pas censé être en français ? Capitaine... Capitaine... Ah non, 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 en fait, j'ai fait de la merde. Donc c'est capitaine-capitaine ! Pirate de l'espace. Sélectionner... Transport d'ordures... Exploration... Pirate, c'est plus cool. Aider la faction pirate à collecter des dérives. Vous savez, c'est plus cool, je vais quand même pas me mettre du côté du pouvoir. Aider les flics et les curés comme il n'y a rien d'enfin d'autre. C'est bon, on travaille pas pour Macron de l'espace. Ok, salut à tous ! Toujours là pour tester des petits jeux, votre aventure de capitaine commence. Alors... On va dire non. Comme je le disais, bienvenue dans Pixel Starships. Je suis toujours là pour tester les jeux mobiles à la con. Celui-ci a l'air un peu intéressant, mine de rien. C'est... En gros, c'est une espèce de jeu de gestion, c'est ça ? Où en gros, on va devoir s'occuper... Où en gros, on est le capitaine d'un vaisseau... Un peu façon Star Trek, vous voyez. Où il y a un équipage et nous, on doit là... Enfin, je saurais pas vous dire, parce que là, je découvre le jeu... À l'instant même. On va juste attendre que les pourcentages se font. Allez, c'est un jeu mobile, encore une fois. Hyperespace. Pixel Starships, Hyperespace. Alors, je crois qu'on... ... Je savais pas que ça aurait marqué Captain... Comme ça. C'est pas grave. Captain Captain. Du coup, il s'appelle vraiment Captain Captain, c'est... Voilà, et si c'est pas trop mal, on va s'en faire deux ou trois épisodes, peut-être même plus. Pfff... Bonjour Capitaine, bienvenue sur votre vaisseau. Je serai votre assistante personnelle. À partir d'aujourd'hui. C'est pas grave, dis-moi le reste. C'est pas grave, dis-moi le reste. Boutique. Tapez sur les boutons de armes pour afficher les sous-systèmes d'armes. D'accord, il nous faut d'abord des armes. Appuyez sur le bouton d'achat pour acheter les sept pièces. Faites glisser la pièce sur un espace vide de votre vaisseau pour la construire. Ok, c'est donc le tutoriel. Attendez que la construction de la nouvelle pièce soit terminée. Cette salle va produire du minerai. Tapez sur le minerai pour le collecter. D'accord. C'est classique pour le moment. On travaille, vous pouvez également gagner des minerai grâce aux missions et aux batailles. Appuyez sur le bouton mission. Appuyez sur la mission d'entraînement. Bienvenue dans votre première mission de formation dans cette bataille. Facile, vous allez apprendre à répartir la puissance dans vos lasers de minage et nettoyer. Ok. Ok, on a encore droit à un chargement. Ok, on a encore droit à un chargement. Un chargement de trimpotement. Ok. Allez, c'est bon. Le téléphone crache couscuta. Allez, on a encore le diamètre. Allez, le diabrex. Allez, voilà. Appuyez sur le bouton d'attaque pour commencer. Bienvenue dans votre première bataille. Pendant le combat, les PV et le bouclier de votre vaisseau sont affichés en haut. L'énergie disponible est affichée dans la barre de gauche. L'énergie peut être distribuée à des pièces pendant la bataille. Utilisez le bouton gauche pour zoomer sur l'ennemi et tapez. Faites glisser l'icône de ciblage sur le réacteur du satellite pour le cibler. Faites glisser l'accompagnement de la barre vers le haut pour donner de l'énergie. Faites glisser la bataille. Faites glisser l'arrivée. Ah d'accord, je comprends. Il charge le rayon. Est-ce que je peux anticiper le tir, à part mon nom, en cliquant dessus ? Ça a l'air de bien se passer. Au travail, Capitaine. Vous avez gagné votre première bataille. Gagnez des batailles générant des précieux putains. De plus, votre équipage qui ont survi Gagnez de l'XP. Tapez pour continuer. Regardez, vous avez gagné assez d'expérience pour monter le niveau du personnage. Appuyez sur le bouton de niveau supérieur. Appuyez sur le bouton de niveau supérieur pour que votre membre d'équipage passe au niveau supérieur. Génial, vous avez maintenant un Capitaine de niveau 2. L'équipage est super cool. L'équipage est super cool. Ils peuvent améliorer votre vaisseau, réparer des pièces et même se battre avec l'équipage ennemi. Allons mettre à niveau le quartier d'équipage afin de pouvoir embaucher plus de membres. Tapez pour continuer. Appuyez sur le bouton de niveau supérieur pour que votre membre d'équipage est super cool. Appuyez sur le bouton. Ok, j'ai pris. Ok, tout ça on a compris. Et ceci, ça coûte du pognon. Prenez un biscuit pendant que... Excellent travail, excellent travail. Nous pouvons maintenant engager un autre membre d'équipage. Appuyez sur le bouton boutique. Appuyez sur le bouton recruter. Appuyez sur le bouton recruter. Et donc, ça recrute au pif. Et donc, ça recrute au pif. Euh... Attaque. Repères. Ingénieurs. Pilotage. Armes. Sciences. Il n'y en a pas un autre ? Bon, on va dire accepté pour le... Bienvenue parmi nous, petit gars. Excellent travail, Capitaine. Il semble qu'en recrutant un deuxième membre d'équipage, nous avons débloqué un exploit appuyé pour... Et donc, ça c'est les succès. Ok, on a gagné 10 secondes de l'heure. Alors, je vous explique un peu tout. Il va falloir du m'expliquer un peu tout là. Et tu parles un peu vite. Appuyez sur votre nouveau personnage pour le sélectionner. Ok. C'est de glisser vers la pièce mineure. Ouais. En plaçant un membre dans une pièce d'arme, il devient automatiquement un artilleur. Ok. Ce membre d'équipage va maintenant améliorer la vitesse de rechargement de l'arme et réparer la pièce pendant la bataille. D'accord. Il semblerait que vous ayez appris toutes les bases pour commencer votre propre vaisseau spatial. Merci. Il est temps pour vous d'explorer un peu. Je suggère d'essayer quelques missions pour obtenir le coup de main pour la bataille d'Aker. Essayez une mission ou un match de PVP. Je peux sentir que vous allez devenir un grand capitaine. On se revoit dans pas longtemps. Oui, casse-toi. La vie de pirate. Votre rêve n'a jamais été d'avoir une vie pleine de labeur. Depuis votre enfance, vous êtes tourné vers les étoiles. et aspirez à la liberté d'une vie de pirate. Maintenant, votre rêve devra enfin réalité. Dès votre sortie du camp d'entraînement, vous arrivez à obtenir les bonnes grâces du tristement célèbre capitaine Mac Vuelo. Après, je sais pas si c'est bien d'avoir pris pirate finalement, parce que déjà j'ai plein de VOD d'Assassin's Creed 4 qui attendent là. Enfin, après c'est des pirates dans l'espace, c'est pas pareil. Au départ, vous ne pouviez en croire votre chance. Hélas, vous voilà mis au placard à protéger la base de Swarmlow sur une planète perdue. Monotone. Chaque jour se déroule dans un ennui mortel. Alors, quand un croiseur endommagé de la Fédération entre dans le système, vous saisissez votre chance de rompre la monotonie. Ah, alors il a volé son propre vaisseau et il a décidé de cavalier seul. Attaquer. Durant cette bataille, essayons quelques stratégies de base. Le moteur n'est pas fait beaucoup. Vous pouvez améliorer vers la base l'énergie et glisser vers le bas. Ok. Bien joué. L'énergie récupérée depuis le moteur est maintenant utilisable pour les autres pièces. D'accord. Améliorer le laser en mettant la base vers le haut pour donner plus d'énergie à une pièce. Ok. Bon. Bon, équipons maintenant. Bon, équipement. Bon, équipement maintenant. Allons détruire le vaisseau ennemi. Ok. C'est le vaisseau ennemi ou c'est le mien ? Je comprends rien. Non, le mien, le voilà. Allez, on peut bouger les vaisseaux. Je ne peux pas choisir. Je ne peux pas choisir. C'est Christo. Qu'est-ce que c'est quelque chose dont je me sers depuis le début ? Quelque chose à ce sujet vous fait frissonner le dos et vous récupérez le putain aussi vite que vous le pouvez. Ressalut capitaine. Il semble que vous avez recueilli suffisamment de minéraux pour améliorer votre vaisseau. Appuyez sur la boutique. Vaisseau. Vaisseau. Appuyez sur le bouton du vaisseau. Appuyez sur le bouton d'achat pour améliorer votre vaisseau. Il va être plus grand. C'est simple. Le vaisseau est maintenant en amélioration. Vous pouvez accélérer la construction en appuyant sur Rush. Tout simplement prendre un café. Ou tout simplement prendre un café. Mais on n'a pas le temps parce qu'on fait une vidéo. Bon. En attendant, on observe un peu la boutique. Défense. Pour l'instant on est max. Non mais la nouvelle version on verra plus tard. En vrai ouais. J'ai pas le temps de faire une mise à jour là. J'ai enfin décidé de commencer la vidéo. C'est pas maintenant. Oula. Grand nouvelle capitaine. Grand nouvelle capitaine. Votre vaisseau est terminé. A terminé sa mise à jour. Notre nouveau vaisseau plus grand. Père met la construction d'autres sous-systèmes. Cliquez sur le magasin pour le voir. Il semblerait que vous ayez appris toutes les bases. Pour commencer votre progrès. Oui. Casse toi maintenant. Putain. Ressources. Apparemment. J'ai pas de ça pour le juste. Des armes. Un petit peu plus d'armes. Que je vais mettre. Juste en bas. Là. J'ai peut-être fait une connerie là. En le plaçant comme ça. Je sais pas si on peut. Annuler. Oui. Attendez. Euh. Arme. Oui. Tu vas me prendre ça. Tu vas me le mettre tout devant comme ça. Voilà. 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 Ensuite. Ah j'ai plus de cristaux. Sa mère. Ok. Euh. Toi. Ok. Bah c'est de la gestion. hein. 10 dollars. Tout ça. C'est de la gestion. C'est de la gestion. Par contre. Ça m'a l'air un petit peu lent. Il y a beaucoup de trucs qui est lent. Accélérer. Voilà. J'imagine qu'accélérer coûte quelque chose. Ah par contre. Lui. Comment il s'appelle. Robin Hood. Robin Hood. Robin Hood. En référence à Robin Hood. Robin des bois bien sûr. Ben il peut passer de niveau sous Robin des bois. Bon. Vu comme ça le capitaine a l'air stylé. Par contre on petite euh. équipé. Est-ce que je peux le... Bon, fin. Alors. Mission. La vie de pirate. Votre rencontre avec l'étrange vaisseau de cristal vous a bouleversé. Vous planifiez votre trajet de retour. Vous demandant si vous devriez... Si vous devriez... Si vous... Doriez rapporter... Si vous doriez, oui, rapporter vos trouvailles au capitaine Smolo. Perdu dans vos pensées, vous ne remarquez pas le vaisseau moissonneur. Mais c'est fait que... Quater, avant qu'il ne soit juste au-dessus de vous, Oups, alors. Vos communications craquant alors qu'ils vous saluent. Quater rien. L'humanité a beaucoup de minéraux. L'humain... L'humain a beaucoup de minéraux. L'humain se rendra... Et nous livrera... Et nous livrera... Putain, ils seront chiants de ces lettres. Et nous livrera ce vaisseau. Il nécessite du minéraux. Pour le moteur total, la traduction est grossière. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais vous êtes à peu près sûr qu'il essaie de vous voler. s'éloigner de l'étranger et attaquer le vaisseau. Tu vois, je sens qu'on va prendre cher, mais l'insulté irisse vos poils. Pourquoi est-ce que personne ne vous prend en sérieux ? Vous avez juré d'apprendre les bonnes manières à ce russe. malheureusement, il n'est pas prêt... Malheureusement, il ne prête pas oreille attendue à vos conseils. Vous vous trouvez forcé d'illustrer la leçon par vos tirs. Ok, c'est marrant. Putain, ces dialogues, je ne m'attendais pas à autant de dialogues. Je sens que ça ne va pas être facile. Ok, R. On a deux canons, ça devrait bien se passer. Ils sont deux à l'intérieur. C'est un peu comme nous. Ok, il faut donc éliminer toutes les pièces. Et toi, tu te débrouilles ? Vas-y, je te regarde. Il ne arrive pas, ce con. Il est mort. Il se passe des choses, disons. C'est une sacrée prise, pour le coup. Je ne sais pas si on peut faire une nouvelle partie et tester les autres machins. Histoire de ne pas rester contrebandier pirate et travailler pour le gouvernement, ces conneries comme ça. Victoire ! Votre ennemi a disparu dans les nuages de feu et vous vous penchez en arrière les ardents dans une satisfaction si douce. PIXEL ENDS dans la publicité. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501